Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission push me up aujourd'hui nous avons un thème super génial nous allons parler de la célébration de la femme et pour parler de ce thème nous avons sur le plateau des femmes merveilleuses tout autour de moi alors il y a estelle tout à ma droite ça va estelle très bien alors il ya chantal juste à côté oui on s'élève on s'élève n'est ce pas alors il y a une grille tout à ma gauche et ensuite il y a angela voilà alors donc nous allons parler de la célébration de la femme et la célébration de la femme fait honneur à toutes les femmes justement à toutes nos soeurs nos amis nos mères justement pour qui toutes les femmes qui se sont aussi battues pour que nous puissions avoir un statut honorable dans la société et aujourd'hui dans notre émission nous allons rendre hommage à toutes les femmes qui nous succèdent et toutes les femmes qui nous ont précédé aussi et nous savons que la journée internationale de la femme le 8 mars permet effectivement de d'encourager effectivement toutes ces femmes qui ont milité pour l'égalité des sexes et pour l'autonomisation aussi des femmes et il ya une pensée de gandhi qui dit appeler les femmes le sexe faible est une diffamation c'est l'injustice de l'homme envers la femme et si la non violence est la loi de l'humanité l'avenir appartient aux femmes donc tout ça pour dire que les femmes ont des ressources en elles elles sont capables de bien des choses d'accord donc c'est important de ne pas les minimiser d'accord et qu'elles peuvent faire des choses incroyables alors nous allons commencer notre émission par le fait de pouvoir vous dire aussi chère dame qu'est ce que vous évoque la femme alors pour moi la femme déjà c'est la matrice de l'humanité c'est à dire que c'est pareil que chaque être humain arrive sur terre en fait c'est à dire s'il n'y avait pas de femmes bah du coup ça aurait été compliqué de pouvoir d'avoir des enfants vraiment que l'humanité puisse qu'on puisse avoir les deux sexes bon mais les deux sexes les hommes et les femmes en tout cas qu'on puisse avoir des personnes des êtres humains donc déjà c'est cette matrice là aussi et la femme aussi c'est que cette femme c'est cette personne là aussi qui va faire preuve de beaucoup de force comme on dit aujourd'hui c'est la journée de la femme de la journée des droits des femmes c'est à dire qu'elle s'est battue au quotidien pour justement avoir une place dans la société parce que quand on va regarder les années en arrière bah les femmes étaient marginalisées en fait et si gandhi il a même parlé de sexe faible c'est parce que on pensait que les femmes c'était un sexe faible et c'est ce qu'on disait même en fait mais justement elle a su démontrer sa capacité à montrer vraiment à s'imposer dans la société et à démontrer qu'elle est un être humain autant que l'homme et que l'homme aussi et que justement elle a montré ses capacités à travers toutes ces luttes là en fait amen 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 et vous mesdames pour moi la femme c'est cette créature qui est vraiment qui a été créée mais avec un soin un soin mais je veux dire que non mais quand on regarde la genèse oui l'homme c'était brut quoi il a pris de la terre il a il a formé comme ça mais il a pour la femme il a dû endormir l'homme il a dû prendre son temps vraiment créer la femme c'est à dire que la femme est vraiment en fait c'est cette créature merveilleuse que Dieu a doté de force de puissance en fait d'une intelligence vraiment extraordinaire qui 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 la permet même de pouvoir soutenir l'homme de pouvoir l'aider parce que quand on parle d'elle c'est qu'il faut bien que qu'on ait soit une force égale soit peut-être plus parce que sinon je peux pas t'aider à porter une table j'ai pas cette force pour t'aider donc c'est à dire que c'est cette femme qui aura toutes ces capacités toutes ces merveilles en fait que Dieu a mis en elle c'est c'est tout simplement un diadème quoi amen 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 du coup bah pour moi la femme ça évoque vraiment un soutien parce que pour moi un homme ne peut pas réussir avec une mauvaise femme à ses côtés donc ça va vraiment être un soutien supplémentaire et au niveau du mental bah la femme va beaucoup plus apporter c'est vrai que bah l'homme va plus être là physiquement mais mentalement la femme va vraiment être là et rajouter une valeur ajoutée que l'homme ne pourra pas forcément avoir tout seul et aussi moi la femme même une complémentarité exactement et la femme m'évoque aussi bah la persévérance parce qu'une femme je trouve qu'elle abandonne beaucoup moins facilement et en fait elle a cette arme de réussir beaucoup plus ancrée en elle parce que c'est moins facile qu'un homme on va dire d'accord qui est très bien angela franchement la femme ça évoque la puissance la femme c'est la force en fait et je réalise que bah dans notre société le diable est tellement conscient de la puissance qui réside en la femme qui met tout en oeuvre pour la détruire on voit dans l'hypersexualisation on voit comment il met tout en oeuvre en fait pour la réduire voilà la réduire à néant et en fait la rendre comme juste un objet sexuel en fait et franchement la femme c'est pour moi l'être sans faire de comparaison avec les hommes mais non seulement parce qu'elle met la vie elle donne la vie donc elle met la vie elle donne la vie et franchement la femme c'est c'est un être exceptionnel il n'y a pas de mot et dieu mise tellement en la femme qui en fait qui lui a donné la responsabilité d'être cette aide là en fait c'est à dire que bah l'aide c'est quelqu'un qui est fort c'est quelqu'un qui qui peut porter et c'est vrai que les femmes elles ont la capacité de porter franchement la femme c'est nous les femmes on est des gens alors pour moi la femme est la gloire de l'homme parce qu'elle a été tirée de l'homme et aussi la gloire de dieu et que dieu a mis des capacités en elle non seulement pour compléter l'homme mais aussi pour accomplir des choses que l'homme ne peut pas faire donc c'est important de se dire que la femme elle doit reconnaître son potentiel et quand elle arrive à reconnaître son potentiel alors elle arrive à faire des choses incroyables et dieu a mis des ressources en nous qu'il ne faut pas minimiser qu'il ne faut pas laisser n'importe qui nous prendre pour des personnes qui ne sont pas capables alors que nous sommes capables de bien plus que ce qu'on peut penser ou imaginer parce que dans la nouvelle créature dieu a départi en nous le saint-esprit d'accord j'ai déjà départi en nous le saint-esprit et on a la capacité de faire les mêmes choses au niveau spirituel que l'homme d'accord parce que nous sommes d'abord un esprit d'accord avant d'être un homme ou une femme nous sommes d'abord un esprit et ensuite effectivement nous sommes hommes femmes dans notre humanité d'accord dans notre être mais la partie là qui compte le plus c'est la partie de l'esprit amen et c'est pour ça que les femmes elles peuvent prêcher n'est ce pas que ça a été trop erroné dans certaines églises ou certaines religions en fait je comprends pas il n'y aura plus de femmes ni d'hommes c'est l'esprit de dieu en fait oui enfin lorsqu'on parle de prophéties de prêcher à l'église et moi je trouve que c'est vraiment c'est vraiment du n'importe quoi réduire la femme basse justement nous allons en parler bientôt et je vous invite justement à regarder un spot qui va honorer les femmes donc regardons ensemble ce spot choisi et aimé par ton créateur force de la nature en toi tu portes la vie beauté resplendissant tu forces le respect par des actes de bravoure oui rien ne te vaincra oui rien ne te limitera de l'avant tu iras de succès en succès tu avanceras des batailles tu en gagneras pluridisciplinaire le travail ne te fait pas peur épouse mère ministre de l'évangile avocate sportive enseignante employé de bureau femme de ménage femme politique businesswoman ingénieur cadre ton champ est large tellement tes capacités sont grandes alors regarde l'avenir et riz oui riz oui riz encore plus fort que le bonheur et la grâce t'accompagnent un super spot en tout cas qui valorise la femme dans toutes ces disciplines alors nous allons parler justement des modèles féminins quels sont vos modèles féminins justement une grille ok comme modèle féminin moi j'ai ma mère premièrement pourquoi parce que c'est quelqu'un elle est née dans les années on va dire dans les années 60 dans les années 50 à 60 c'est plus exactement et elle est née vraiment dans un village en afrique en fait où il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité même pour aller à l'école c'était difficile mais quand même à partir d'un certain moment d'un certain âge elle était même très jeune encore elle a décidé de quitter le village pour aller à la capitale pour se battre en fait sortir de ce milieu là où elle n'avait pas forcément d'avenir mais aller chercher de un endroit où vraiment elle pouvait devenir quelqu'un et ses parents se sont même opposés à son à ses choix en fait ils ont dit non tu ne vas pas mais vraiment elle a fait la fit et tu elle est partie et elle a rencontré certes des difficultés mais au final elle a eu elle a été à l'école elle a pu apprendre elle a pu avoir une formation elle a pu s'instruire elle a pu avoir ses enfants elle a pu au chacun de ses on est quatre pour chacun de ses enfants elle a investi de ce qu'elle avait vraiment pour que chacun aille à l'école et aussi à la suite un métier à une situation stable se marie avoir des enfants etc et aujourd'hui elle a pu investir aussi dans l'immobilier vraiment c'est elle à la retraite certes mais c'est vraiment une retraite où elle est à l'aise en fait où elle ne réfléchit plus par rapport à ses enfants ou même par rapport à c'est vrai pas avoir une pension mais c'est c'est pas assez mais là c'est ses rentes viagères qui arrivent par ses maisons où elle est tranquille en fait donc vraiment voir ce parcours partir de rien de vraiment il y avait le néant pour arriver là où elle est c'est vraiment honorable et c'est vraiment cette persévérance là que j'admire chez elle et il ya aussi une autre femme qui est connu mondialement c'est Oprah Winfrey elle aussi en fait ce qui m'a ce que j'apprécie chez elle en fait c'est que c'est aussi quelqu'un qui est parti de rien du tout pour arriver à être mondialement connu c'est vraiment en fait la spécificité en chacune de dont cette deux femmes que je vois c'est que elles ne se sont pas laissées abattre par les circonstances de la vie ou par les situations de la vie mais se sont imposés par rapport à ce qu'elle voulait par rapport à leur vision et aujourd'hui on peut remarquer que justement ces femmes elles ont persévéré elles sont arrivées là où ils voulaient en fait amène amène et toi estelle moi du coup comme comme femme j'en ai beaucoup mais là je vais inciter que deux je vais commencer déjà par ma cousine parce qu'en fait moi ce que j'admire chez elle c'est vraiment son caractère dans le sens où elle est vraiment calme elle est patiente et moi je sais que la patience c'est quelque chose chez moi il faut que je travaille c'est en fait je sais que voir des personnes ne pas s'énerver par rapport à certaines situations alors que moi je suis capable de même surtout dans le monde là ça va mieux et ben en fait ça me ça me donne pas vraiment le courage de faire tellement douce en fait moi je suis très impatiente j'aime bien que les choses se fassent et ma cousine vraiment un caractère je sais que on s'est jamais embrouillé alors qu'on a des vraiment des caractères qui ne sont pas du tout les mêmes et même dans sa façon de voir les choses elle a commencé aussi de rien et aujourd'hui elle est indépendante elle est elle va bientôt monter sa société et elle a vraiment été débrouillarde c'est à dire qu'elle est plus vieille que moi c'est à dire qu'au niveau d'internet etc il n'y avait pas autant de moyens et ben elle a quand même réussi à s'en sortir donc j'admire beaucoup ma cousine et il y a aussi du coup une autre femme qui m'inspire beaucoup c'est Elodie Allgan elle n'est pas connue mais en fait c'est vraiment une personne son histoire en fait c'est pas que j'ai envie de me l'accaparer mais en fait elle m'inspire parce qu'en fait elle a commencé dans le football dans le sport un petit peu comme moi et là du coup elle est indépendante financièrement par rapport au marché boursier elle est tradeuse professionnelle et c'est ce que je souhaite j'aspire à être et vraiment son parcours en fait c'est limite le mien j'ai l'impression que c'est vraiment la ligne directrice à suivre en fait donc vraiment elle m'inspire beaucoup et ce que j'aime beaucoup chez elle c'est la recherche d'excellence mais pas uniquement dans le trading ou par exemple le football mais dans tous les domaines vraiment dans tous les domaines et elle s'arrête pas ce qu'elle a déjà elle va chercher plus si par exemple je sais pas il y a un domaine qui n'a rien à voir avec le trading si elle voit que ça peut lui plaire elle va aller chercher même si elle n'y connaît rien et c'est ça que j'apprécie du coup d'accord ok très bien donc je vais citer juste certaines femmes qui ont marqué l'actualité politique la première femme qui est à la présidence c'est madame vigdis finbo gadotir qui est qui a été élue justement suffrage universel en islande d'accord et il y a aussi madame kamala harris qui est la première vice présidente des états unis alors et toi chantal quelle femme t'inspire quelles sont les femmes qui t'inspirent tu as dit quoi j'ai dit quand je vais dire mes inspirations les gens m'ont crié bah vas-y dis nous non non chantal ok bah bah il y en a plusieurs donc je vais commencer aussi par ma mère parce que ayant été mariée et en ayant des enfants je vous assure que je peux demande non mais c'est vrai quand tu deviens maman tu te rends compte de ce que la femme a pu souffrir en fait et moi je sais que c'est une petite anecdote mais j'ai voulu accoucher sans péridurale je me disais mais c'est pas possible je dis en plus elle avait l'opportunité de le faire mais elle n'a pas fait donc déjà en étant maman tu vois en fait combien de fois bah les mamans ont souffert en supporter quand je vois combien de fois tu te lèves la nuit les douleurs pour l'allaitement et tout ce qui va avec je me dis mais c'est c'est incroyable et franchement je la respecte trop pour ça le fait d'être une mère même c'est ça en tant que femme le fait d'être une mère le fait aussi d'avoir vraiment de la persévérance de pouvoir se battre pour ce qu'elle a envie pour ses rêves pour ses projets c'est je trouve ça vraiment inspirant après dans pour choisir une autre femme comme ça par exemple dans le ministère il y en a une qui m'inspire beaucoup qui s'appelle joyce meilleur qui a vraiment vraiment vécu des atrocités de la part de son papa donc quand elle témoignait c'est elle dit qu'elle a été violée au moins 200 fois par son père qui lui faisait des attouchements il abusait physiquement voilà sexuellement moralement verbalement psychologiquement je pense que ça se dit je pense que psychologiquement bah il lui demandait par exemple de regarder par le trou de la série pendant qu'il avait des rapports sexuels avec sa mère et de lui dire ce que ça ce qu'elle ressentait il lui demandait d'emmener des copines de classe à la maison pour qu'il puisse abuser enfin elle se sentait humiliée elle se sentait pas en sécurité chez elle enfin je veux dire c'est c'est l'une des pires choses qu'on puisse vivre en tant qu'enfant de jeune fille de savoir que bah t'es jamais en sécurité même quand à la maison bah ton papa il peut abuser de toi et elle a vécu tellement de choses comme ça et là c'est vraiment les moins pire qu'elle explique mais en tout cas son courage que aujourd'hui tu la vois elle est totalement restaurée dieu a pu prendre une femme qui était brisée et qui en a fait une merveille et aujourd'hui elle témoigne elle aide d'autres personnes à s'en sortir elle parle de cela vraiment parce qu'elle a été guérie et de voir qu'elle a réussi à pardonner à malgré des vacheries parce qu'il a pardonné pardonné tu peux me pardonner parce qu'on t'a insulté on t'a fait mais vraiment de la part de son papa tu sais juste qu'elle a vécu j'admire en fait cette force qu'elle a eu de et de de savoir lâcher prise c'est pas évident de lâcher prise de faire confiance à dieu et de passer par ce processus de restauration et de d'avoir totalement pardonné et à la fin elle s'est même occupée de ses parents quoi en fait c'est vraiment j'admire vraiment ce point dans le caractère d'une femme de supporter d'aimer de pardonner amen amen alors il ya quelques dates clés pour nous les femmes des avantages qu'on a pu avoir grâce à des femmes qui ont lutté et qui se sont battus alors il y a eu le 21 avril 1944 les femmes ont eu droit au vote en france en 1965 elles obtiennent la possibilité de pouvoir travailler et en 1972 il ya une loi qui impose le même salaire pour les femmes pour le même travail alors angela on va t'écouter maintenant ma première inspiration je mettrais deux femmes en un du coup c'est ma mère et ma tante avec qui j'ai grandi et franchement ce sont mes premières inspirations parce que bon bah c'est un peu le schéma que j'ai vu de la façon dont bah elles ont vécu cette capacité à porter la famille à se battre pour la famille cette capacité à toujours être débrouillade et à toujours enfin à ne jamais dans le manque peu importe les difficultés et vraiment c'est ce truc là que j'ai pris en elle vraiment ce truc d'être débrouillade là franchement et on connaît bien c'est un amour là porter la famille et aussi le côté aussi je deux en fait sont des femmes qui m'ont beaucoup inspiré la paix l'angile à mais c'est vraiment je sais que ma mère c'est quelqu'un elle est vraiment très 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 sereine ma mère est vraiment pas la tête ceux qui ont pu la rencontrer vous le diront ma mère vraiment c'est quelqu'un elle la vie la vie voilà même quand il ya des difficultés ou même quand en fait il ya des choses elle va te dire tranquille c'est bon ou même parfois elle va te dire ah le voyage c'est bon on va voir ça après en fait c'est vraiment cette cette façon là de prendre la vie en fait avec simplicité facilité de passer pour la tête que j'ai pris chez elle et enfin que j'aime beaucoup qui m'ont beaucoup inspiré et qui ont fait un peu la femme que je suis en train de devenir et sinon bah en deuxième inspiration c'est une business woman c'est rihanna et bon je sais déjà que les gens vont dire oui mais n'est pas chrétienne etc mais je pense que je pense que je pense que le monde aussi a des choses à nous apprendre souvent et en fait sa capacité à je parle vraiment du côté business un pas du côté musical vraiment du côté business sa facilité à créer à se positionner en fait dans l'industrie en fait c'est tellement inspirant de voir une jeune femme comme ça en fait la façon dont elle s'est positionné c'est trop inspirant son système de pensée par rapport au business par rapport à l'argent par rapport au à l'entrepreneuriat honnêtement franchement c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et y'a pas mal de projets même que j'ai lancé en inspirant d'elle donc vraiment je trouve que rien à ses côtés business une femme très 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 inspirante amen donc voilà pour ma part donc concernant les gens qui m'ont inspiré je commence déjà par ma mère et pour moi c'est c'est une femme battante et j'aime ce côté en elle battant des bouillardes qui aime ses enfants et qui prend soin de ses enfants qui est capable de tout pour ses enfants d'ailleurs et c'est une femme qui depuis qu'elle est petite et bien elle s'occupe et s'occuper des de ses frères et soeurs en fait dès le bas âge en fait et après elle a même elle a même pas été justement à l'école et finir ses études comme les autres parce que c'était comme ça que ça se passait avant c'est que c'est que ben les premiers s'occupe de ceux qui sont en dessous pour laisser les autres aussi aller plus loin à l'école donc et elle effectivement ça a été ça pour elle et parfois même elle n'habitait même pas chez sa mère elle a habité chez ma tante et parce que je crois que parfois bon un peu comme en afrique parfois tu vas habiter chez ta tante et tout ça et pour t'occuper aussi des enfants de la tante aussi parfois des choses comme ça donc elle a été amenée aussi à faire ça non seulement de s'occuper de ses frères et soeurs mais aussi de s'occuper des enfants de la tante dès le bas âge et après elle a même été caissière quand même même si elle n'avait pas un niveau d'études et tout ça de diplôme ensuite elle s'est occupée aussi de nous et elle a dû quitter son travail pour s'occuper de nous donc de ses quatre enfants et tout ça de prendre soin de ses enfants sachant que mon premier mon premier frère il est trisomique 21 donc du coup ça demande effectivement plus d'attention donc du coup bah toute sa vie elle s'est occupée de nous elle a vécu des choses difficiles mais elle c'est une battante elle a toujours le moral et quand je vois comment elle travaille dans la maison mais j'ai l'impression que c'est une pile mais qui ne s'arrête jamais elle ne s'arrête jamais le matin elle commence elle commence par la prière elle se lève tôt elle commence par la prière elle prie pour tous ses enfants parce qu'elle aime ses enfants bien sûr elle nous aime beaucoup alors elle prie pour sa famille après elle fait elle fait ses tâches tac 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 j'ai l'impression qu'elle est réglée comme une horloge je vous assure et quand c'est impressionnant quoi quand je vois ça moi j'ai du mal à faire ça quoi vraiment j'ai du mal à faire ça tac 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 mais vraiment incroyable quoi et donc elle fait plein de choses et tout et c'est une débrouillarde aussi et d'ailleurs celle qui m'a appris à faire les plantations le jardin tout ça appris à tout faire dans la maison voilà toutes ces choses là et donc pour moi c'est la meilleure inspiration c'est ma maman que j'aime tant voilà et vraiment je rêve vraiment à un moment où on s'occupe d'elle parce que vraiment depuis petite elle s'est occupée des autres et tout et après je crois que c'est nous qui place la récolte on va s'occuper d'elle vraiment donc voilà et aussi une autre femme qui m'a inspirée voilà dans le début du ministère et tout ça qui m'a où j'écoutais ses prédications et ses prédications m'inspiraient c'est le pasteur d'auté raja que vous connaissez qui est à paris paris centre chrétien et quand je la voyais prêcher je me disais voir j'aimerais trop prêcher comme elle elle enseigne c'est clair c'est limpide et tout la façon même dont elle s'habille et tout ça m'inspirait parce qu'elle est classe et tout franchement c'est voilà elle m'inspirait de ce côté là et aussi quand je vois son parcours aussi comment elle tient le ministère l'église alors que son mari est mort vraiment je me dis c'est une femme courageuse c'est une femme battante et je trouve ça vraiment incroyable donc du coup effectivement c'est mon inspiration voilà du côté du ministère et j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup il faudrait qu'on l'a vu sur le plat j'aurais un bon truc pour toi tu vas bien aimer ça alors une 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 femme que j'ai connu quand je me suis mariée qui est ma belle mère oui qui vraiment je trouve aussi tellement fort parce qu'après la guerre au rwanda qui est tout ce qui s'est passé elle a vu des atrocités et ça ils sont partis après ils sont venus en france et du coup bah avant ils avaient une belle vie parce que maintenant les diplômes en france sont pas pareils donc du coup elle était âgée mais elle a dû repartir à l'école avec des petits gamins ouais pour refaire un bts et elle a validé elle a eu vraiment c'est je vois je dis c'est fort parce qu'il y en a plein qui abandonnent ils n'osent pas repartir alors que non c'est un peu mignon quand même tu trouves elle a 17 ans des 20 ans alors que toi tu es bien âgée mais elle s'est battue elle a décroché elle a eu son bts elle a eu son ses années après même malgré aussi le décès de son mari elle a conçu à se battre aussi pour ses enfants à vouloir développer les entreprises c'est aussi une inspiration pour moi et donc nous aussi aujourd'hui pour la journée des droits de la femme vont célébrer une femme en particulier et nous avons choisi le pasteur paulet alors je suis le pasteur paulet tsengue tsengue pasteur principal de l'église acer paris je suis aussi responsable de la mission acer guadeloupe et donc si vous êtes intéressés vous avez la possibilité de nous contacter par les réseaux sociaux je suis aussi l'épouse d'un homme merveilleux le révérend alain patrick tsengue tsengue je suis aussi la mère de quatre enfants de garçons et de filles je suis aussi comptable dans les ministères acer je suis aussi présorière d'une association qui promeut effectivement la femme dans le domaine immobilier qui s'appelle féminimaux je suis membre du conseil d'administration de la cf la communauté des églises d'expression africaine je suis aussi à la tête de la scie que j'ai créé avec mon mari la scie mime chaque qui me permet de pouvoir acheter des biens et donc j'ai une grande vision par rapport à ça dans l'achat immobilier c'est un domaine qui me tient vraiment à coeur alors je travaille aussi je suis comptable aussi dans une épade qui se trouve à taverny une maison de retraite il faut dire que je fonctionne beaucoup avec mon intelligence c'est comme une programmation que j'ai fait tout ce que j'ai à faire et comment les faire maintenant pour des rendez vous pastoraux je fonctionne plus avec les assistantes le pastorat dans le fait d'aider les personnes c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et au maximum que je peux faire pour aider quelqu'un en tout cas je suis prête à le faire j'aime bien aussi le domaine de l'immobilier j'aime bien le fait de me challenger de me défier par rapport au fait de pouvoir acquérir des biens et bien sûr j'ai une grande vision par rapport à ça la timidité pour moi c'est une belle victoire vous pouvez même pas imaginer parler en public c'était quelque chose d'énorme je me mettais dans des états mais pas possible avec le temps avec l'aide de dieu avec la grâce de dieu voilà j'ai pu effectivement sortir de ma timidité aussi par rapport au leadership le domaine de l'église je connaissais pas le domaine du management aussi encadrer des personnes gérer des personnes c'était quelque chose d'assez difficile surtout le fait de pouvoir s'affirmer en face des personnes le fait de pouvoir aussi gérer certains caractères mon mari et moi nous avons rencontré des difficultés par rapport à notre fille qui est à l'école où on nous a fait des problèmes et donc ça partait effectivement d'une personne mal intentionnée qui était venue à l'église et qui avait posé une plainte plus l'école aussi s'y est mis sur notre dos c'était vraiment arrivé un peu très loin jusqu'à la police on a même pris notre photo et nos empreintes comme si nous étions des criminels étincelles c'est vraiment le nom du groupe des femmes d'acceler paris ça fait deux ans qu'on a démarré si mes souvenirs sont bons c'est une vision qui veut amener justement les femmes à pouvoir briller se lever comme les aïe 60 nous le dit c'est à dire que tu as un potentiel en toi mais il faut pas le garder il faut se lever il faut oser et déployer ce potentiel qui est en toi pour que les autres soient bénis mais que toi aussi tu puisses briller que tu sois épanouie personnellement je me vois jeune et fraîche toujours aussi jeune et fraîche vraiment comme je le dis même quand je vais vieillir je reste belle jeune et fraîche je me vois développer mon ministère davantage être plus impactante une femme de feu je vois l'église de paris une méga church avec un beau bâtiment avec beaucoup de personnes des milliers de personnes des milliers d'âmes oui les enfants ont un cadre spécial idéal bien sûr je vois assez à guadeloupe avoir ses bâtiments aussi je me vois aussi dans ma sci et ben multiplier les biens que j'ai donc du coup avoir plus de bien alors un petit mot pour la fin alors ben c'est de ne pas se laisser définir par les hommes d'accord mais de se laisser définir réellement par dieu parce que c'est dieu qui a la vision pour notre vie pour la personne singulière que nous sommes donc s'accaparer de la définition de dieu pour notre vie c'est s'accaparer de la vision de dieu pour notre vie et de tout ce que dieu dit au niveau de sa parole pour nous alors je vous ben je vous invite tout simplement à vous accrocher en tant que femme malgré tout ce que la société peut dire par rapport à nous ou les gens de notre entourage peuvent dire comme paroles dévalorisantes pour amoindrir votre potentiel mais à partir du moment où dieu parle sur votre vie et vous disent et vous dit des choses par rapport à votre vie alors suivez la voix de dieu et vous allez être béni non tu mérites des acclamations c'est possible c'est possible c'est possible avec tout ça et très humble oui 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 c'est vrai la tension monde regarde moi je moi j'ai dans l'humilité la simplicité la discrétion la simplicité humilité qui penchant laxicale définie voilà c'est ça alors donc nous allons parler des enjeux de la femme aussi dans le monde dans les différentes sphères de la société et on va commencer par la sphère spirituelle justement mais du coup pour le premier point on va voir dans 1 pierre 3 au verset 7 il est dit marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honorez les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qu'il soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières en gros dans ce verset en fait c'est vraiment dit que le la femme est vue comme sexe plus faible dans le sens pardon où elle est un petit peu plus sensible elle est moins brutale qu'un homme du coup c'est dans ce sens là que bas ce verset est dit oui et c'est surtout dans le contexte des relations dans le contexte conjugal puisque l'on parle de marie d'accord et ben oui dans les rapports voilà on sait que l'homme il a une force physique pas forcément les rapports sexuels il faut le préciser dans les rapports c'est à dire que l'homme a une force physique donc il doit être plus délicat en tout cas avec la femme voilà parce que dans d'autres versions quand on parle de sexe plus faible on parle aussi de personnes plus délicates que les hommes donc aussi par rapport à notre sensibilité aussi donc voilà il ya une façon de parler justement bon nous aussi un bien sûr nous aussi en tant que femmes il ya aussi une façon de parler justement à nos maris mais de considérer justement que la femme est un peu plus délicate donc de faire attention de faire attention justement à à la façon dont on se comporte et d'entendre on parle en fait voilà et justement sexe fait sexe faible pardon on a lu qu'elle a lu la danse dans le verset ça va être pris vraiment ça va être sorti de son contexte en fait et justement dans la citation de gandhi que tu as cité tout à l'heure à début d'émission bah c'est devenu on considère maintenant la femme dans la société de façon générale comme étant un sexe faible qu'on peut écraser qui n'a pas de force qui n'a pas de capacité alors que ça n'a rien à voir c'est toujours pris hors contexte et après on le généralise on en fait une règle on va dire en fait et on va considérer vraiment que la femme c'est un sexe faible mais d'ailleurs c'est pour c'est pour c'est pourquoi il a dit dans la citation que si la non violence est la loi de l'humanité l'avenir appartient aux femmes parce que justement les femmes cherchent à être pacifique elles sont pas comme dans les hommes à chaque fois et même généralement bah on voit bien dans l'armée il y en a de plus en plus mais généralement ceux qui vont au front au combat en tout cas c'est les hommes voilà c'est ça donc parce que il ya là et justement là il va dire que si la non violence est la loi de l'humanité l'avenir appartient aux femmes parce que si c'est ça la loi qui est l'amour la non violence etc parce que la non violence c'est d'aimer son prochain c'est d'aider d'être pacifique d'être douce etc bah c'est à dire que l'avenir appartient aux femmes c'est pour ça même donc ça définit les femmes à la violence le côté pacifique n'est ce pas amen j'ai là tu voulais dire moi je voulais qu'on revienne sur le point de vue rapport sexuel je pense que c'est important parce qu'il ya beaucoup de femmes par exemple qui vont se plaindre des violences qui sont mariés ou même pas marien des violences conjugales conjugales mais sexuelle en fait c'est à qu'elles vont enfin se plaindre que bah leur mari il va trop trop fort voilà trop brutalement et je pense que bah c'est aussi on peut émettre de la délicatesse parce que j'allais dire l'estomac mais le vagin de la femme ce n'est pas ouais il faut aller doucement vous voyez c'est un organe sens sensible non moi je pense qu'il faut vraiment parler parce que pour les femmes qui vivent ça voilà et même pour les jeunes filles qui sont peut-être pas marie mais il ya beaucoup de jeunes filles par exemple qui auront des rapports sexuels bah ce n'est pas normal d'être brutalisé ou être agressé sexuellement lors d'un rapport ou même par son copain en fait parce que et même quand il n'y a pas le consentement aller au-delà actuel c'est à dire force de la personne alors que elle ne consente pas aux rapports sexuels exactement c'est une forme de violence c'est une forme de violence donc la délicatesse chère monsieur merci et ensuite il ya aussi du côté spirituel oui timothée chapitre 2 verset 12 va dire la peau de paul qui va dire je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme elle doit demeurer dans le silence donc ça aussi c'est également un verset qui a été pris hors de son contexte ceux qui sont vraiment malveillant pour imprimer la femme pour la faire taire alors que la peau de paul le disait dans un contexte un cadre bien spécifique bien sûr et donc il faut faire très attention justement quand on prend des versets publics à les étudier en fait à les étudier à les comprendre parce que sinon ben verser pris hors de son contexte est un prétexte voilà très bien c'est vrai alors oui concernant ça c'est vrai que bah la parole de dieu va dire que comme bon je l'ai dit précédemment mais il répondra son esprit surtout cher c'est à dire que il n'y a plus d'hommes en fait il n'y a plus de femmes c'est à dire que lorsque l'esprit de dieu va agir en quelqu'un on ne voit plus son apparence physique c'est à dire que bah c'est inspiré par l'esprit de dieu donc moi je pense aussi que c'est une forme de machotisme peut-être voilà c'est ça une forme d'orgueil en fait dans certains pas dans toutes les églises mais dans certaines églises bah notamment en afrique il y a encore des pays comme ça sont réduites au silence voilà c'est ça sont réduites au silence et parce que bon ben on va considérer que elles ne vont pas être assez spirituelles ou elles n'auront pas assez d'autorité en fait pour édifier un peuple alors que non quand l'esprit de dieu il utilise qu'il veut comme il veut et quand il veut donc moi je pense que voilà ça aussi faut revoir les choses dans leur contexte et parler français quand il faut parler français et surtout que devant dieu le verset qu'on a lu plus haut 1 pierre 3 7 dit honorez les c'est ça il faut les honorer parce que elles aussi elles vont hériter avec vous de la grâce de la vie donc il n'y a aucune différence à ce niveau là hommes ou femmes on va tout on va tous hériter de la grâce de la vie en fait c'est vrai donc et les messagères de l'éternel sont une grande armée qui dit mais on peut être une messagère et avoir la bouche fermée c'est ça on va délivrer le message comment va-t-on délivrer le message ça va être difficile non mais clair on va pas faire des signes de muet non dans les messagères de l'éternel sont une grande armée pourquoi aussi non seulement par rapport à la délivrance du message mais aussi parce que nous sommes plus nombreux sur cette terre c'est pour ça que nous sommes une grande armée et dieu ne peut pas se passer d'une grande armée je suis désolé pour gagner les batailles ici sur cette terre il faut être nombreux et donc le nombre aussi ça veut dire ça le nombre en fait permet aussi d'être plus puissant plus on est nombreux plus on est puissant donc dieu ne peut pas se passer de la femme pour pouvoir prêcher l'évangile alors que ça plaise aux hommes que ça ne les plaise pas nous on cherche à faire la volonté de dieu ça plaît à dieu qu'on soit des messagères de l'éternel et qu'on prêche l'évangile d'accord même dans l'église on n'est plus 80% donc il faut arrêter de mettre vos commentaires sous les vidéos comme ça c'est vrai il faut arrêter il faut laisser les messagères de l'éternel délivrer leur message puis en réalité moi je pense que c'est juste une frustration c'est à dire que celles qui n'ont pas l'opportunité de le faire bon bah elles vont être frustrées par celles qui peuvent le faire généralement ce sont des hommes et puis je pense qu'il y a aussi une partie culturelle en fait en fonction des cultures d'où on vient on va toujours réduire la femme vraiment à une place à un endroit où elle ne peut pas s'exprimer où elle ne doit pas s'exprimer donc notamment en afrique on va rencontrer beaucoup d'églises où les femmes ne prêchent pas en fait elles sont toujours là au fond le ménage ils sont vraiment en train de soit se faire à manger soit à manger mais jamais on va les voir avec des responsabilités et même parfois avoir des responsabilités parce que c'est comme si on leur confère une certaine autorité et les et certains hommes n'aiment pas justement qu'une autorité soit déléguée à la femme en termes de responsabilité et ça se voit même dans la société où les femmes n'ont pas accès à un grand poste parce qu'elles auront une autorité mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans tous les cas même si il y a des femmes qui sont pdg d'entreprise d'accord qui ont une autorité sur des hommes qui sont en dessous qui sont employés dans le foyer c'est eux les chefs de famille que dans le foyer sont chefs de famille maintenant il ya des cadres et dans certains cadres d'accord le le cadre qui est combattu l'église pour que les femmes ne prêchent pas d'accord si dieu a décidé que c'est la femme qui va être à la tête du ministère comme joyce meyer qui est à la tête du ministère c'est dieu qui a décidé parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit c'est ça joyce meyer elle a elle a beaucoup elle porte beaucoup de fruits la musique on reconnaît un arbre à son fruit donc comment on va dire que non les femmes ne sont pas prêts à prêcher et en même temps joyce meyer elle prêche elle a beaucoup de résultats c'est quand même on a eu plein de femmes revivalistes aussi qui ont amené des réveils c'est à dire quoi le réveil était diabolique c'était quoi un réveil mais c'est un réveil en désobéissance voilà et un dieu est porté des fruits c'est ça moi je pense aussi qu'il ya de la contradiction chantal tout à l'heure elle a dit chacun reste à sa place moi je pense aussi que enfin pour ceux qui font ça parce que dieu merci tous les hommes ne sont pas comme ça mais pour les hommes qui ont ce genre d'allégissement c'est juste qu'ils ne savent pas qu'ils sont en fait parce que tu n'as pas besoin de rabaisser l'autre en fait pour savoir qui tu es lorsque tu connais ta position tu connais ton identité tu vas être plus dans la la comment dire l'attitude et lever l'autre en fait parce que tu sais qui tu es donc moi je pense que c'est une mauvaise comment dire identification de son identité tout simplement il faut aussi bien lire la parole il faut que ces hommes la lisent vraiment la parole inspiré par le saint estri parce que le fait de lire un verset comme ça de façon textuelle tu vas te dire c'est la vérité mais c'est pas la vérité c'est vraiment le saint esprit qui pourra vraiment t'inspirer pour te dire que bon ce verset là il a été peut-être dit tu vas peut-être faire des recherches aussi le saint estri viendra appuyé pour te dire que c'est dans ce contexte là que ça a été dit en fait c'est pas juste pour dire que femme taisez vous n'agissez plus ne faites rien occupez vous juste de la maison etc donc c'est aussi important que ces hommes là lisent la parole de dieu à la lumière de non seulement de la parole de l'écriture mais qui sont aussi inspirés par le saint estri de la religiosité c'est ça parce qu'il y en a ils ne veulent pas ils sont bornés la religion condamne voilà de la religion de la culture parce qu'il y en a de la culture en fait ils mélangent du pouvoir le système de pensée n'est pas renouvelé on dit que notre système est renouvelé qu'on ne se conforme pas aussi avec le présent mais on se conforme encore à notre culture donc dans notre culture pardon donc en fait c'est juste que en fait certaines personnes ne réalisent même pas qu'en rabaissant la fin en rabaissant voilà tu vois de la gloire de la femme et la gloire de l'homme et l'homme et la gloire de dieu non mais même au-delà de ça c'est que quand on regarde à la genèse et que dieu crée homme et femme et qu'il est béni tous les deux et là le mandat de domination repose sur l'épaule de l'homme et de la femme il n'a pas dit seulement à l'homme donc au final c'est mépriser même ce que dieu a fait en fait la créature que dieu a fait donc en fait tu peux minimiser une femme mais tu sais même pas tout ce qu'elle peut apporter dans ta vie et dans tous les domaines c'est pour ça que je dis le goût de ça dans tous les domaines donc en réalité bah ils se privent eux-mêmes mais ils passent à côté de de leur bénédiction ils passent à autre chose ils vont mettre un homme qui va prêcher mais d'ailleurs dans le niveau sociétal d'un point de vue sociétal effectivement la femme malgré la loi de 1972 qui permettait l'égalité des salaires entre hommes et femmes ils subsistent quand même beaucoup d'inégalités en termes de salaire pour le même poste la femme et ben alors un salaire moins élevé et parfois même l'accès à certains postes à haute responsabilité c'est quelque chose de difficile pour la femme peut-être parce que certains employeurs se disent que non puisque c'est une femme parce que le côté qui freine les employeurs au niveau de la femme c'est le fait que les femmes vont avoir des enfants et vont poser des congés de maternité donc du coup pour eux c'est un peu embêtant justement que la femme fasse une pause dans son travail pour pouvoir donner vie à quelqu'un alors qu'eux-mêmes ils sont sortis de là pour la société en perte en gains et peut-être en ralentissement dans l'activité par rapport au poste effectivement que la femme peut avoir mais on a pu voir que rachida dati elle était enceinte elle était elle était ministre des droits c'est ça elle était ministre de la justice et pourtant elle était enceinte elle a fait sa fonction elle a eu son congé maternité peut-être un moindri par rapport à sa fonction et par rapport à elle même aussi peut-être que c'était une volonté il ya des femmes qui sont vigoureuses et qui peuvent faire les deux et qui peuvent travailler jusqu'à la fin du coup voilà l'un n'empêche pas l'autre et je trouve que c'est n'importe quoi pardon il dit les mêmes hommes qui vont reprocher ça oui les congés mais c'est pas eux qui mettent les grossesses c'est vrai c'est vrai non la vierge marie c'est la vierge marie et il ya quelques jours excuse moi esthère il ya quelques jours j'ai regardé un reportage en fait où dans le domaine dans le milieu footballistique à des femmes désormais à un congé maternité c'est juste là en 2021 ça s'est fait en fait alors qu'avant quand elles étaient des sd footballeuses professionnelles mais quand tu es tombé enceinte du coup là le contrat tout s'arrête en fait elle n'a pas d'argent elle n'a rien en fait et du coup parce qu'elle a déjà un enfant ça c'est ton tel ça oui c'est seulement là il ya quelques jours là en 2021 que là maintenant ça a été bon tu pourras faire tes enfants en fait ce qui est dommage c'est que la société avance mais en fait certains hommes ont tellement d'égo qu'ils n'avancent pas eux dans le sens où maintenant les hommes peuvent même prendre des congés maternité même de en temps de travail les paternités les maternités les maternités les maternités les maternités c'est pas forcément la femme qui doit s'arrêter oui maintenant c'est vrai c'est vrai il y a des congés paternités je trouve que ces personnes-là c'est juste qu'elles ne veulent pas ils ont le droit du même nombre de jours que la femme bien sûr bien sûr donc je pense que c'est juste dans le renouvellement de l'intelligence comme on dit la femme de congé ça c'est parfait en fait et c'est dommage parce que moi je sais que même dans la société je peux discuter avec certains garçons c'est à voir que c'est que les garçons et ben je sais que c'est un peu ça peut vraiment en fait vraiment ils ont du mal à vraiment encaisser le fait est qu'une femme peut gagner plus qu'eux-mêmes en fait et ça c'est juste une question d'ego et ça je pense qu'il faut anéantir parce que l'ego la fierté tout ça ça ne vient pas de dieu nous faut arrêter toutes ces choses-là tout simplement ça prend du temps pour que les mentalités changent elles évoluent en fait aujourd'hui nous les femmes ont compte une fille née on n'a pas besoin de se poser des questions on va dire bon on va la mettre à la crèche elle ira à l'école etc alors qu'il ya plusieurs années en avant en fait ce n'était pas possible en fait on a vu dans l'émission là qu'en 1965 c'est là en 1944 pardon les femmes ont eu le droit de vote avant elle avait même pas la possibilité alors qu'aujourd'hui quelqu'un qui n'est maman il peut aller voter donc c'est vrai qu'il ya une évolution des mentalités dans certains domaines ça prend plus de temps heureusement bien sûr dans certains domaines ça prend plus de temps que dans d'autres mais il ya quand même des transformations des changements qui qu'on peut vraiment admirer qu'on peut célébrer même aujourd'hui en fait non parce que je voulais dire quelque chose mais je voulais rebondir aussi sur ce qu'elle a dit parce que en réalité ça veut dire que lorsqu'un homme naissait un garçon et une fille n'essaient ils n'avaient pas la même opportunité de vie en fait ça veut dire que tout de suite on sait que la fille elle va être mère au foyer on sait que elle va s'occuper de la cuisine etc mais l'homme il avait un panel de choix il avait un panel de choix en fait je veux dire un panel de choix oui il avait pris c'est ça un panel de choix il avait un panel de choix soit il va être médecin soit il va être avocat soit il avait plein de choix mais elle était prédestinée à un avenir à dieu voilà mais elle en fait on n'est pas on n'est pas tous égaux et même tu as parlé des différences de salaire en fait il faut savoir que même hormis le salaire il y avait un reportage où dans un magasin oui la même marque oui il y avait des rasoirs bleus pour les hommes des rasoirs rouges pour les femmes oui c'est n'était pas le n'avait pas le même prix c'était plus ça je t'assure la même marque c'est juste la couleur qui différenciait donc comme c'est rose pour les femmes oui et ben c'était plus cher pour les hommes oui mais c'est inadmissible et ce qui est sûr c'est que malgré tout ce qui se dit c'est la bible qui tranche la bible dit dans le proverbe 31 10 une femme courageuse qui la trouvera elle a plus de valeur que des bijoux parce que la femme a de la valeur c'est c'est non négociable on peut pas discuter mais voilà il faudrait que les jeunes filles les jeunes femmes voilà se lèvent et réalisent qu'elles ont la valeur réalisent qu'elles ne sont pas n'importe qui et qu'elles sont des merveilleuses créatures à l'image de dieu parce que du coup c'est un tas de choses qui fait que bah il ya beaucoup de jeunes femmes elles tombent dans des complexes et elles se dévalorisent énormément donc non les femmes je ne peux pas se dévaloriser aussi en face des hommes ne pas se les intimider impressionner par les hommes même si nous avons contre dieu avec nous et en fait quand on a dieu comme notre allié on est vainqueur dans la situation et même quand il ya des injustices qui nous sont faites dans les sociétés nous avons la possibilité de prier et que dieu puisse révéler cette injustice et que nous pouvons avoir gain de cause par rapport à ça et donc dans la parole de dieu justement on a vu des femmes courageuses il y a eu les filles de cellophane qui ont osé justement plaider la cause d'un inégalité inégalité par rapport à l'héritage qu'elles ne pouvaient pas hériter de terre donc du coup elles se sont levées elles ont osé elles ont plaidé la cause auprès des chefs des hommes qui qui faisaient la justice et elles ont obtenu gain de cause parce que dieu a aimé leur cause et dieu a trouvé ça tout à fait juste donc du coup effectivement dieu a parlé à moïse et a donné raison à ces filles de cellophane donc nous allons encore célébrer toutes ces femmes vraiment toutes ces femmes vraiment nous disons merci à toutes ces femmes qui se sont battus qui même ont été mis en prison justement par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour lutter contre les inégalités sociales en tout cas que le seigneur les bénisse et celles qui viennent aussi la future génération en balayant encore du travail à faire d'accord parce que toutes les inégalités ne sont pas abattues donc en tout cas si vous avez cette cause féminine en vous alors n'hésitez pas à lutter pour que les femmes puissent avoir leur place alors je vous dis à une autre émission sous un autre thème ciao bye bye